Frazière John Miller Jr. Et pour votre condamnation à la peine capitale, vous serez transporté vers le Kansas Department of Corrections, exécuteur la peine de mort, par injection létale. Au palais de justice du comté de Johnson, un homme vient d'être condamné à mourir par injection létale. Vous vous demandez peut-être quel crime il a pu commettre pour être condamné à une telle peine. Frazière Glenn Miller Jr., plus connu sous le nom de Glenn Miller ou Frazière Glenn Cross, n'était pas un détenu ordinaire. C'était un terroriste intérieur américain connu, mais surtout le chef du défunt White Patriot Party, anciennement connu sous le nom de Chevalier de Caroline du Ku Klux Klan. En d'autres termes, Frazière Glenn Miller Jr. était un membre bien connu du KKK. Toutefois, ce n'est pas pour cette raison que Miller a été condamné à mort. Crime de haine possible. Et il arrive un jour avant la Pâque. Un homme armé se déchaîne à Kansas City. La police dit que le tireur a demandé aux gens s'ils étaient juifs, et s'ils répondent oui, il ouvre le feu. Deux personnes ont été tuées devant un centre communautaire juif, et une troisième personne est décédée dans une maison de retraite Shalom. Le 13 avril 2014, M. Miller a ouvert le feu au centre commercial de la communauté juive d'Overland Park, Kansas, et à l'extérieur d'une maison de retraite. Trois personnes ont été tuées par balle, et plusieurs autres ont été visées, mais sont sorties indemnes de l'attentat. Il ne s'agit pas de l'œuvre d'un tireur d'élite, mais d'un homme qui prône le nationalisme blanc, le séparatisme blanc, l'antisémitisme et l'audynisme. Né le 23 novembre 1940 en Caroline du Nord, Miller a été initié à la politique racialiste blanche, après avoir lu un exemplaire de The Thunderbolt que lui avait remis son père, une lettre d'information publiée par Edward Reed Fields du National States Rights Party. A l'époque, il avait effectué deux missions dans le sud du Vietnam pendant la guerre du Vietnam. Cependant, il a été réformé de l'armée américaine plus tard, en 1979, après avoir été reconnu coupable d'avoir distribué de la propagande raciste. En 1980, il a fondé les Carolina Knights of the Ku Klux Klan, qui se sont ensuite transformés en White Patriot Party, également connus sous le nom de WPP. L'idéologie du parti était ouvertement pro-apartheid, et ses membres croyaient fermement à la théologie raciste de l'identité chrétienne. Un seul Dieu, un droit, une seule nation, avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, le pouvoir blanc. Il prenait aussi ouvertement l'établissement d'une nation entièrement blanche sur le territoire du sud des États-Unis. De toute évidence, ces opinions radicales n'ont pas attiré l'attention de la majorité de la population sur le WPP et le Southern Poverty Law Center, SPLC, a accédé aux systèmes informatiques du parti et a découvert qu'il préparait l'assassinat de Maurice Deese, chef du SPLC, ce qui n'a pas aidé. Cette preuve a été présentée au tribunal, et le White Patriot Party s'est vu interdire toute forme d'activité paramilitaire. Miller a dû signer un accord avec le chef du SPLC, Maurice Deese, pour qu'il abandonne les poursuites engagées par le SPLC contre son parti. Cependant, en 1986, il a été accusé d'avoir violé les termes de l'accord en exploitant un camp d'entraînement paramilitaire. Il est reconnu coupable d'outrage au tribunal et condamné à un an de prison. En 1987, une lettre apparemment dactylographiée et signée par Miller est envoyée à 5000 destinataires. Elle commençait par les mots suivants. La lettre proclame également Les juifs sont nos principaux et plus redoutables ennemis, frères et sœurs. Ils sont vraiment les enfants de Satan, comme le Christ nous le dit dans Saint Jean 8, 44. « Nous promettons la mort à ceux qui nous attaquent ou tentent de nous placer dans les donjons de Zog. » Malgré ses convictions racistes et les nombreuses accusations criminelles dont il a fait l'objet, M. Miller a ouvertement brigué des postes politiques sans jamais les remporter. Pour beaucoup, cela aurait pu ressembler aux divagations d'un fanatique, étant donné qu'il n'avait encore fait de mal à personne. Malheureusement, Miller allait prouver à quel point il prenait ses convictions au sérieux en commettant un crime de haine. Marge, la femme de Miller, a affirmé que son mari s'était rendu dans un casino du Missouri la veille de la fusillade. Le matin du 13 avril 2014, il l'avait appelé vers 10h30 pour lui dire que « ses gains avaient augmenté et que tout allait bien ». Moins de trois heures après cet appel, trois personnes ont été abattues ce jour-là à Kansas City. Les victimes du centre commercial de la communauté juive ont été identifiées comme étant William Lewis Corporon et son petit-fils, Reed Griffin Underwood, âgés de 14 ans, tous deux chrétiens méthodistes unis. La troisième victime était Terry Lamano, 53 ans, tuée sur le parking du village Shalom. Elle était chrétienne et fréquentait l'église catholique Saint Peter's à Kansas City, dans le Missouri. Elle rendait visite à sa mère qui se trouvait dans la maison de retraite. Miller avait également tiré sur d'autres personnes, dont une juive. Heureusement, elles ont pu s'en sortir indemnes. Miller a été retrouvé à l'extérieur d'une école primaire voisine et a été immédiatement pris en charge en tant que suspect. Il s'est rendu dans une école primaire voisine. Scène de salut nazi, Heil Hilter. Le procès du suprémaciste blanc a fait sensation au niveau national, surtout après qu'il a décidé d'assurer sa propre défense et qu'il a fait preuve d'une absence totale de remords pour ce qu'il avait fait. « Vous rendez la chose impossible. Pour que j'explique ce que j'avais à l'esprit et mon intention spécifique, donc par extension, vous m'empêchez d'avoir un procès équitable et vous garantissez un verdict de culpabilité. » Cet accès de colère a été provoqué par le fait que le juge Thomas Kelly Ryan l'a empêché de présenter trois pièces à conviction, dont une vidéo de lui dirigeant le White Patriot Party et deux articles de presse devant le tribunal. Miller a également déclaré qu'il avait eu une crise d'emphysème dix jours avant les meurtres et qu'il avait décidé d'éliminer des Juifs avant de mourir. Il a affirmé qu'au début, il ne savait pas s'il avait le courage de perpétrer les fusillades, mais qu'il avait ensuite ressenti une exaltation qui éclipsait même le sentiment de sauter d'un avion lorsqu'il était dans l'armée. Il a également déclaré au juge et au procureur « Si je t'avais connu et que tu étais là, je t'aurais probablement tiré dessus aussi. » Le 31 août 2015, Miller a été reconnu coupable d'un seul chef d'accusation de meurtre passible de la peine capitale et de trois chefs d'accusation de tentative de meurtre au premier degré, ainsi que d'agression et d'usage d'une arme. Le 10 novembre 2015, Miller a été condamné à la peine de mort par injection létale et a été immédiatement placé dans le couloir de la mort. Passons maintenant à la grande question. Qu'est-il arrivé à ce membre du CACACA dans le couloir de la mort ? Frazier Glenn Miller Jr. est décédé à la prison d'Eldorado le 3 mai 2021, à l'âge de 80 ans. La cause du décès a été jugée naturelle. Thomas Blanton Jr. et Bobby Frank Cherry. Aujourd'hui, cela fait 60 ans qu'une bombe a explosé. Planté par le Ku Klux Klan Explosion à l'intérieur d'une église de Birmingham, tué quatre petites filles et c'est l'un des « les jours les plus sombres de l'histoire des droits civiques ». En effet, l'attentat à la bombe contre l'église baptiste de la 16e rue de l'église baptiste de la 16e rue a été l'un des jours les plus sombres de l'histoire. L'attentat, qui s'est produit le 15 septembre 1963, était si violent qu'il a coûté la vie à quatre petites filles afro-américaines nommées Addie Mae Collins, Cynthia Wesley, Carol Robertson et Carol Denis McNair. Outre les meurtres des quatre fillettes, l'explosion a également blessé entre 14 et 22 personnes et a été décrite par Martin Luther King Jr. comme l'un des crimes les plus vicieux et les plus tragiques jamais perpétrés contre l'humanité. Cet attentat terroriste, qui a marqué l'histoire des États-Unis, a été commis par quatre membres bien connus du KKK et suprémacistes blancs nommés Thomas Edwin Blanton Jr., Bobby Frank Cherry, Herman Frank Cash et Robert Edward Chambliss. Malheureusement, aucune arrestation n'a été effectuée contre ces hommes jusqu'en 1977, date à laquelle Robert Chambliss a été inculpé et condamné pour le meurtre au premier degré de l'une des victimes, Carol Denise McNair, qui n'avait que 11 ans lorsqu'elle a été tuée dans l'explosion. Cependant, deux des principaux auteurs, Thomas Edwin Blanton Jr. et Bobby Frank Cherry, ont été laissés en liberté jusqu'au début des années 2000, lorsque la justice a enfin été rendue et que les deux hommes ont été placés derrière les barreaux. Blanton, né le 20 juin 1938 à Washington DC, était un raciste notoire bien connu dans la région de Birmingham, en Alabama. Avec Cherry, né le même jour mais huit ans plus tôt, il était membre d'une section locale du Ku Klux Klan. Selon le témoignage et les preuves présentées par un troisième homme connu sous le nom de Mitchell Burns, un informateur du FBI qui a agi en tant qu'associé des deux hommes, Blanton était un ami proche de Cherry. Selon Burns, il sortait parfois avec les deux hommes en transportant dans le coffre de la voiture un très gros magnétophone à bobine pour enregistrer les conversations du groupe. Ces enregistrements ont été utilisés comme preuves essentielles dans l'accusation des deux hommes. D'après les enregistrements, les deux hommes ont clairement manifesté leur sentiment raciste et ont même abordé le sujet de l'attentat à la bombe dans l'une de leurs conversations. L'enregistrement montre que les deux hommes approuvent la tragédie et que Blanton a même voulu commencer à se vanter en disant quelque chose qui donnait l'impression que Cherry et lui avaient participé à l'attentat à la bombe. Cependant, Cherry, qui n'était pas très proche de Burns, l'a rapidement interrompu en disant « Ce bon vieux garçon n'a pas besoin de savoir cela. » et Harry. L'attentat à la bombe contre l'église baptiste de la 16e rue, bien que tragique, n'a pas été une grande surprise si l'on considère que dans les années qui ont précédé l'événement, Birmingham était connue comme l'une des villes les plus violentes et les plus marquées par la ségrégation raciale du pays. Les résidents noirs n'avaient accès qu'à des équipements publics différents de ceux auxquels avaient accès les résidents blancs de la région. La situation était si grave que les Noirs de la région ne pouvaient pas trouver d'emploi dans les entreprises et n'étaient autorisés qu'à occuper des emplois subalternes, dont beaucoup de cuisiniers et d'agents d'entretien. Il n'y avait pas de policiers ou de pompiers noirs dans la ville et plusieurs cas d'attentats à la bombe ont été signalés dans des maisons noires et des institutions accueillant des afro-américains avec au moins 21 explosions distinctes enregistrées au cours des huit années précédant l'attentat à la bombe contre l'église. Martin Luther King Jr. avait un jour qualifié la ville de « probablement la ville la plus ségrégée des États-Unis » et l'avait même surnommée « Bombingham ». Toutes ces attaques contre les afro-américains de la ville ont conduit à une campagne menée par les militants des droits civiques et, lorsque la Southern Christian Leadership Conference et le Congress on Racial Equality ont lancé une campagne visant à inscrire les afro-américains sur les listes électorales de Birmingham, la tension est montée d'un cran dans la ville. L'église baptiste de la 16e rue, haute de trois étages, était un point de ralliement et de rencontres pour ses leaders des droits civiques et constituait donc une cible facile. Le matin du 15 septembre 1963, alors que le service dominical était en cours à l'église, vers 10h22, une jeune fille de 14 ans, Caroline Maul, secrétaire intérimaire de l'école du dimanche, a reçu un appel d'un interlocuteur anonyme qui a simplement dit « 3 minutes ». Moins d'une minute après que l'appelant a mis fin à son appel, le bâtiment de l'église a été fortement secouée. Une bombe composée d'un minimum de 15 bâtons de dynamite avait explosé, creusant un trou de 7 pieds dans le mur arrière de l'église et un cratère de 5 pieds de large et de 2 pieds de profondeur dans le salon du sous-sol des dames, détruisant les marches arrière et soufflant même un automobiliste qui passait par là hors de sa voiture. Tous les vitraux de l'église, à l'exception d'un seul, représentant le Christ guidant un groupe de jeunes enfants, ont été détruits par l'explosion. Cinq jeunes filles se trouvaient au sous-sol pour revêtir leur robe de cœur lorsque l'explosion s'est produite. Lorsque les recherches ont été effectuées après l'attentat, des jeunes filles ont été retrouvées mortes. L'une d'entre elles avait un morceau de mortier enfoncé dans le crâne, tandis qu'une autre était gravement décapitée, son corps n'ayant été identifié que par une bague et ses vêtements. Selon le révérend John Cross, pasteur de l'église, les corps des jeunes filles ont été retrouvés empilés les uns sur les autres, serrés les uns contre les autres. La cinquième fille et seule survivante, Sarah Collins, 12 ans, sœur d'Adime Collins, était si gravement blessée qu'elle avait 21 morceaux de verre incrustés dans le visage, y compris dans les yeux. Les enquêteurs ont rapidement pu obtenir une liste de suspects du KKK, parmi lesquels figuraient Blanton, Cherry, Cash et Chambliss. Cependant, aucune poursuite n'a été engagée jusqu'en 1977, date à laquelle Chambliss a été le premier à être condamné dans cette affaire. A cette époque, le FBI a pu retrouver les enregistrements réalisés en 1997 par Mitchell Burns, qui avait été égaré, et la redécouverte de ces bandes a conduit à l'arrestation et aux poursuites de Blanton et de Cherry. Thomas Edwin Blanton Jr. a été arrêté et jugé le 24 avril 2001, et il a plaidé non-coupable des accusations de meurtre portées contre lui. Il a également choisi de ne pas témoigner en sa faveur lors du procès. Il a été reconnu coupable de son rôle dans l'attentat à la bombe et a été condamné à quatre peines de prison à perpétuité. Il devait être incarcéré au Allman Correctional Facility à Atmore, en Alabama. Bobby Frank Cherry, quant à lui, a également été arrêté et jugé le 6 mai 2002. Tout comme son homologue Blanton, Cherry a plaidé non-coupable et a refusé de témoigner pour sa défense. Cependant, les preuves à son encontre étaient accablantes, d'autant plus que son ancienne épouse a également témoigné contre lui. Le 22 mai 2002, après près de 7 heures de délibération, le jury a déclaré Cherry coupable de quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré et l'a condamné à la prison à vie. Bobby Frank Cherry, qui, tout au long du procès, n'a pas manqué de remords, a adressé quelques mots à la salle d'audience au moment de la lecture de sa sentence. Il a déclaré « Toute cette bande a menti tout au long du procès. Toute cette bande a menti tout au long de ce procès. J'ai dit la vérité. Je ne sais pas pourquoi je vais en prison pour rien. Je n'ai rien fait ». Qu'est-il arrivé aux deux membres du KKK en prison ? Deux ans seulement après sa condamnation, Cherry est décédé d'un cancer le 18 novembre 2004. Il était âgé de 74 ans au moment de son décès. Blanton, quant à lui, est décédé le 26 juin 2020 à la William E. Donaldson Correctional Facility de cause non spécifiée, six jours seulement après son 82e anniversaire. Son décès est survenu un an avant qu'il ne se présente devant la Commission des libérations conditionnelles pour faire appel de sa libération conditionnelle. Dylan Roof. Oui, je veux dire, j'ai juste… Je suis allé dans cette église à Charleston et, euh, je l'ai fait. Tels sont les aveux d'un suprémaciste blanc américain de 21 ans qui a perpétré une fusillade de masse à Emmanuel African Methodist Episcopal Church, également connu sous le nom de Mother Emmanuel, dans le centre de Charleston, en Caroline du Sud. Le jeune homme avait ouvert le feu sur les membres de l'église au cours d'une étude biblique de routine, tuant neuf personnes. Dernière nouvelle, fusillade meurtrière dans une église. Tragédie à Charleston, au moins neuf personnes tuées en une nuit lors d'un massacre. Dans une église noire historique, je crois qu'il s'agit d'un crime de haine. La police affirme que le suspect est un homme blanc. Dans la vingtaine, il est entré dans l'étude biblique, s'asseoir avec le groupe et ouvrir le feu. Le 17 juin 2015, vers 21h15, le service de police de Charleston a reçu un appel glaçant d'une femme, affirmant qu'une fusillade avait eu lieu à l'Emmanuel African Methodist Episcopal Church, une église historiquement noire et la plus ancienne église épiscopale méthodiste africaine du Sud du pays. 911, quelle est l'adresse de l'urgence ? S'il vous plaît. Église Emmanuel, il y a beaucoup de gens abattus ici. Veuillez envoyer quelqu'un tout de suite, il a tiré sur le pasteur, il a tué tous les hommes de l'église, veuillez venir tout de suite. Ce jour-là, Dylan Roof, 21 ans, vêtu d'un sweatshirt gris et d'un jean, se rend à l'église Emmanuel AME. D'après les récits des survivants, il a expressément demandé à voir le pasteur principal de l'église, le révérend Clementa C. Pinkney, et s'est assis à côté de lui, écoutant l'étude biblique en cours. Dès que le groupe a fermé les yeux pour prier, il s'est levé, a sorti un pistolet Glock 41.45 et l'a pointé sur le groupe. Lorsque l'un des membres de l'église, Tiwanza Sanders, 26 ans, lui a demandé pourquoi il essayait de les attaquer, Dylan lui a répondu, je dois le faire. Vous violez nos femmes et vous envahissez notre pays, et vous devez partir. Il a ensuite ouvert le feu sur le groupe en disant, vous voulez prier pour quelque chose ? Je vais vous donner de quoi prier. Selon l'une des survivantes, Polly Shepard, Dylan lui a demandé, je t'ai tiré dessus ? Elle a répondu, non. Il lui a alors dit, bien, parce qu'il faut que quelqu'un survive, parce que je vais me tirer dessus, et tu seras la seule survivante. Il aurait alors pointé l'arme vers sa tête et appuyé sur la gâchette, mais il n'y a pas eu de détonation car il n'avait plus de munitions. C'est alors qu'il a pris la fuite. À ce moment-là, huit personnes étaient décédées sur place, et la neuvième personne est décédée au Musque Medical Center. Toutes les victimes étaient afro-américaines. Le jeune tireur de masse était un suprémaciste blanc qui était furieux du meurtre de Trayvon Martin et des manifestations de 2015 à Baltimore déclenchées par la mort de Freddie Gray. Roof pensait que les Noirs prenaient le contrôle du monde et exprimait son désir de ségrégation raciale aux États-Unis et de déclencher une guerre raciale. Il possédait également un site web, l'astrodesian.com coma, où il exprimait ses opinions racistes dans un manifeste non signé de 2444 pages répartis dans les sections suivantes, Noirs, Juifs, Hispaniques, Asiatiques de l'Est, Patriotisme et Explications. L'un de ces avis se lit comme suit « Je n'ai pas le choix. Je ne suis pas en mesure de me rendre seul dans le ghetto et de me battre. J'ai choisi Charleston parce que c'est la ville la plus historique de mon État et qu'elle a eu, à un moment donné, le taux le plus élevé de Noirs par rapport aux Blancs dans le pays. » Nous n'avons pas de skinheads, pas de véritable cacaca, personne ne fait rien d'autre que parler sur l'Internet. Eh bien, quelqu'un doit avoir le courage de passer à l'action dans le monde réel, et je suppose que c'est moi. Le site web contenait également une collection de photos qui amplifiaient encore les convictions racistes de Roof. Avant la fusillade à l'église Emmanuel, le pasteur principal, le révérend Clementa C. Pinkney, l'une des neuf victimes, avait organisé des rassemblements dans la ville voisine de North Charleston après que Walter Scott eût été abattu par un policier blanc, ce qui donnait en quelque sorte l'impression que sa mort avait été un assassinat. Selon l'un des amis de Roof, « Je ne pense pas que l'église ait été sa cible principale, car il nous a dit qu'il visait l'école. Mais je pense qu'il n'a pas pu entrer dans l'école à cause de la sécurité, alors je pense qu'il s'est contenté de l'église. » Le lendemain, vers 10h44, Roof est arrêté lors d'un contrôle routier à Shelby, en Caroline du Nord. La police avait été informée par Debbie Deals, une conductrice qui avait reconnu Roof au volant d'une Hyundai Elantra noire, ornée d'un pare-choc à trois drapeaux, État confédéré d'Amérique, et portant des plaques d'immatriculation de Caroline du Sud. Il a été immédiatement emmené pour être interrogé. Et là, Roof a prouvé qu'il ne regrettait pas ce qu'il avait fait. « Vous savez, le fait est que ce que j'ai fait est minuscule par rapport à ce qu'ils sont. Faire au blanc tous les jours, tout le temps. Et ce n'est pas parce que cela ne fait pas la une des journaux. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. » Cinq jours après la fusillade, un grand jury a inculpé Roof de 33 chefs d'accusation fédéraux, dont 18 sont passibles de la peine de mort. Le 31 juillet 2015, Roof a plaidé non coupable des accusations fédérales à la demande de son avocat David Bruch. Le 15 décembre 2016, le jury a déclaré Roof coupable des 33 chefs d'accusation retenus contre lui et, le 11 janvier 2017, il a été officiellement condamné à la peine de mort. Après environ trois heures de délibération, un jury composé de trois membres noirs et de neuf membres blancs, il est unanimement reconnu que Dylan Roof mérite de mourir pour les meurtres de neuf paroissiens noirs auprès de l'église Mother Emanuel en juin 2015. Après sa condamnation, Dylan Roof a été transféré dans le couloir de la mort à la de la prison fédérale de Terre Haute, dans l'Indiana. Il rejoint ainsi la longue liste des détenus de sexe masculin en attente d'une exécution par injection létale. Toutefois, il est peu probable qu'il soit exécuté prochainement. Richard Tipton, James Rowan Jr. et Corey Johnson, tous membres de gangs de trafiquants de drogue qui ont assassiné neuf personnes pour protéger leur commerce de crack, sont dans le couloir de la mort depuis 1993. Heureusement, que Roof soit exécuté ou non, il est garanti qu'il passera le reste de sa vie enfermé pour les meurtres des neuf fidèles innocents. Daniel Lewisley. Pour la première fois depuis 17 ans, un détenu d'une prison fédérale a été exécuté. Ce matin, Daniel Lewisley a reçu l'injection létale dans l'Indiana, après que la cour suprême des États-Unis a autorisé l'exécution. Il a été condamné pour le meurtre de trois membres d'une famille de l'Arkansas en 1996, dont une fille de 8 ans. Daniel Lewisley, également connu sous les noms de Daniel Lewis Graham, D.L. Graham et Danny Lee, était un suprémaciste blanc avoué, un néo-nazi et un criminel condamné qui a mené une vie violente. Né le 31 janvier 1973 à Yukon, dans l'Oklahoma, Lee a été élevé dans un foyer où il était fréquemment négligé et maltraité. À l'âge de 17 ans, il a été condamné à cinq ans de prison avec sursis pour avoir attaqué un homme nommé Joseph Joey Wavra III le 24 juillet 1990. Il a frappé l'homme jusqu'à ce qu'il s'effondre et, avec l'aide de son cousin, John David Patton, a déplacé Wavra dans un tunnel d'égout. Le duo a ensuite volé des objets à Wavra et s'est débarrassé de ses vêtements après que Lee a remis à Patton un couteau qui a été utilisé pour le tuer. Lee et son cousin ont tous deux été arrêtés, mais Lee a plaidé coupable de volume, l'accusation de meurtre ayant été rejetée. Son cousin, en revanche, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et il y est resté jusqu'à sa mort en 2014. Malgré cette expérience, Lee n'a montré aucun signe d'amélioration de son comportement, ce qu'il a finalement conduit à un autre suprémaciste blanc, Chevy Kehoe, en 1995. Kehoe a recruté Lee dans son organisation suprématiste blanche, connue sous le nom de République des Peuples Aryens ou Résistance des Peuples Aryens, APR. Deux ans plus tard, les deux hommes commettent l'un des meurtres les plus brutaux de l'histoire de l'Arcansas. Ils ont volé et assassiné trois membres d'une même famille, à savoir un mari, sa femme et leur fille de 8 ans. La raison ? Les deux hommes avaient volé des armes, des munitions et 50 000 dollars en liquide aux muelleurs dans le cadre de leur projet d'établissement d'une nation exclusivement blanche. En janvier 1996, Lee et Kehoe quittent Washington et se rendent en Arkansas. Le 11 janvier 1996, le duo est arrivé au domicile de William Frederick Mueller, un marchand d'armes qui vivait près de Tilly, dans l'Arcansas. En tant que marchand d'armes, il était normal que William possède une grande collection de munitions et d'armes, ainsi que beaucoup d'argent liquide. C'était une cible facile puisque Kehoe et son père l'avaient déjà cambriolé en février 1995 et ils s'attendèrent donc à trouver encore plus de butins chez lui. Lee et Kehoe ont décidé de se déguiser en agents du FBI, mais lorsqu'ils sont entrés chez les muelleurs, ils ont découvert qu'il n'y avait personne. Ils ont décidé d'attendre et lorsque la famille est revenue, Lee et Kehoe ont immédiatement maîtrisé et neutralisé William et sa femme, Nancy Ann Mueller. Le duo a ensuite décidé de torturer la fille du couple, Sarah Elizabeth Powell, âgée de 8 ans, en lui infligeant des chocs avec un aiguillon électrique pour qu'elles leur disent où trouver leur butin. Cette méthode brutale semble avoir porté ses fruits puisqu'ils trouvent 50 000 dollars en liquide, ainsi que des armes et des munitions. Une fois leur mission accomplie, Lee et Kehoe ont tiré sur chacune des trois victimes avec un pistolet paralysant qui leur a fait perdre connaissance. Malheureusement, ils ne se sont pas arrêtés là puisqu'ils ont ensuite placé des sacs en plastique sur la tête de leurs victimes inconscientes et ont scellé les sacs avec du ruban adhésif, ce qui les a fait suffoquer à mort. Une fois de plus, le duo a prouvé sa cruauté en emmenant les victimes dans la voiture de Kehoe jusqu'au bayou de l'Illinois où ils ont collé des pierres sur les corps des muelleurs et les ont jeté dans le marécage. Ce n'est qu'à la fin du mois de juin 1996 que les corps ont été découverts dans le lac d'Ardanel, près de Russellville, dans l'Arkansas. Le 17 juin 1997, Lee et Kehoe ont été arrêtés à Cedar City, dans l'Utah, et les meurtres de la famille Muller ont été considérés comme un crime fédéral puisqu'ils ont été commis pour soutenir une entreprise de raquettes. Les procureurs ont requis la peine de mort pour les deux hommes, mais Kehoe a été jugé et condamné à la prison à vie. Dans ces conditions, les procureurs avaient l'intention de demander une peine similaire pour Lee, mais le ministère de la justice des États-Unis leur a demandé de plaider en faveur d'une condamnation à la peine de mort. Le 4 mai 1999, Lee a été condamné à mort pour trois chefs d'accusation de meurtre avec aide aux raquettes, après que les procureurs eurent souligné que ces condamnations antérieures faisaient de lui une future menace pour la société. Erlène Branch Peterson, la mère de Nancy Muller, était l'une des personnes qui s'opposaient fermement à la condamnation à mort de Lee et elle a plaidé pour la clémence en son nom. Elle a déclaré « Oui, Daniel Lee a porté atteinte à ma vie, mais je ne peux pas croire que lui ôter la vie changera quoi que ce soit. Je ne vois pas en quoi l'exécution de Daniel Lee honorera ma fille de quelque manière que ce soit. En fait, c'est un peu comme si cela salissait son nom. Parce qu'elle ne le voudrait pas et que je ne le veux pas », a-t-elle poursuivi. La peine de mort a néanmoins été confirmée et l'exécution a été programmée pour le 13 juillet 2020. Lee a ensuite été transféré à la prison fédérale de Terre Haute, dans l'Indiana, où les condamnés à mort étaient détenus en vue de leur exécution. Il y restera pendant 21 ans, jusqu'à ce qu'il soit finalement exécuté par injection létale. Étant donné que la date d'exécution coïncidait avec la pandémie de COVID-19, les membres de la famille des Muelleurs ont demandé un report de la date, car ils ne pouvaient pas se rendre sur place pour assister à l'exécution. Cependant, le 7th Circuit a jugé que, bien qu'il soit normal d'autoriser les familles des victimes à assister à de tels événements, il n'existe aucune base juridique justifiant leur présence et a refusé de modifier la date d'exécution. Les membres de la famille ont donc déposé un recours d'urgence auprès de la Cour suprême. L'exécution, qui devait avoir lieu à 16h, heure locale, a été interrompue en même temps que d'autres exécutions fédérales lorsque la juge de district américaine Tania S. Chutkan a rendu une décision à 5 voix contre 4. Toutefois, le matin du 14 juillet 2020, la Cour suprême a levé l'arrêt de la juge Chutkan, permettant au ministère de la Justice de procéder à l'exécution. Plus tard dans la matinée, Lee est amené dans la salle d'exécution et lorsqu'on lui demande de faire une dernière déclaration, il maintient qu'il est innocent du crime. « Je n'ai rien fait. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, mais je ne suis pas un meurtrier. Vous êtes en train de tuer un homme innocent. » Il a été déclaré mort à 8h07 après avoir reçu une injection létale unique de pantobarbital. Henry Francis Hayes. Le meurtre de Michael Donald a changé l'histoire. Il a été tué par des membres du Ku Klux Klan et pendu lors du dernier lynchage aux États-Unis. Michael Donald, 19 ans, rentrait chez lui avec un paquet de cigarettes qu'il avait achetées pour sa sœur à la station-service la plus proche lorsque deux jeunes hommes en voiture se sont arrêtés. Ils l'ont attiré vers leur véhicule en faisant semblant de lui demander la direction d'un club local. Lorsqu'il s'est approché, il a été forcé de monter dans la voiture sous la menace d'une arme et les hommes l'ont emmené dans un endroit isolé dans les bois, près de Mobile Bay. Donald a tenté de s'échapper et s'est enfui dans les bois, mais les hommes l'ont rattrapé et l'ont attaqué, le frappant avec une branche d'arbre. L'un d'eux lui a ensuite attaché une corde à la gorge, tandis que l'autre continuait à le battre jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Pour s'assurer qu'il était bien mort, ils lui ont tranché la gorge à trois reprises, puis ont pendu son corps sans vie à un arbre de l'avenue Erndon, à Mobile, et le corps de Donald est resté là jusqu'au lendemain matin. Cela a brisé le cœur de ma mère, savoir qu'il a été tué, parce que c'était un homme noir. Ce meurtre brutal est l'œuvre de deux membres du Ku Klux Klan, Henry Francis Hayes, âgé de 26 ans, et son co-conspirateur, âgé de 17 ans. Henry Francis Hayes, 26 ans, et son co-conspirateur, James Llewellyn Tiger Knowles, 17 ans. James Llewellyn Tiger Knowles, âgé de 17 ans. Avant le meurtre, les membres de l'unité 900 des United Clans of America, également connus sous le nom du CA, étaient furieux à la suite du procès de Josephus Anderson, un afro-américain accusé du meurtre d'un policier blanc à Birmingham, en Alabama, lors d'un vol à main armée. Alors que le jury délibérait sur l'affaire, qui avait été porté à Mobile en raison d'un changement de lieu, des membres du KKK se sont plaint qu'Anderson n'était pas condamné, parce que le jury comprenait des afro-américains. Le premier procès s'est terminé par une impasse du jury mixte, et lorsque l'affaire a été rejugée, le procès a été annulé, et déclaré le vendredi 20 mars 1981. Si un noir peut s'en tirer en tuant un blanc, nous devrions pouvoir nous en tirer en tuant un blanc. Tels sont les propos de Benny Jack Hayes, considéré comme le deuxième membre le plus haut placé de l'UQA. Les membres du clan se réunissent le même jour, et Henry Hayes, fils de Benny Hayes et de James Knowles, part à la recherche d'un noir à attaquer. Michael Donald, qui n'avait aucun antécédent judiciaire ni aucun lien avec l'affaire Anderson, a été pris pour cible simplement en raison de la couleur de sa peau. Le FBI a été appelé à enquêter sur l'affaire, et a d'abord cru qu'il s'agissait d'une affaire de drogue où un marché avait mal tourné. Cependant, la mère de Donald Bola May Donald insiste sur le fait que son fils ne se drogue pas. Ce n'est qu'en juin 1983, deux ans et demi après le meurtre, que Hayes et Knowles ont été arrêtés, ce dernier ayant avoué son crime à James Bodman, un agent du FBI. Un procès s'est immédiatement ouvert pour Hayes, qui a plaidé non-coupable d'homicide volontaire. Knowles, qui avait déjà plaidé coupable de l'accusation portée contre lui et avait été condamné à la prison à vie, a témoigné contre lui. Le 19 décembre 1983, le jury a déclaré Hayes coupable des faits qui lui étaient reprochés et a recommandé l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, le juge a annulé le verdict en février 1984 et a condamné Hayes à la peine de mort. Il a été incarcéré dans le quartier des condamnés à mort de la prison de Holman à Atmore, en Alabama. Il faudra attendre 12 ans et demi avant qu'il ne soit exécuté sur la chaise électrique de l'Alabama, connu sous le nom de Yellow Mama, le 6 juin 1997. Henry Francis Hayes, qui avait 42 ans au moment du meurtre, a été déclaré mort à minuit et 18 minutes, le frère de Michael Donald ayant été témoin de l'exécution. L'exécution de Hayes a été la première exécution en Alabama depuis 1913 pour un crime commis par un blanc contre un noir. Il est également le seul membre connu du KKK à avoir été exécuté pour le meurtre d'un Afro-Américain au XXe siècle. Par ailleurs, la mère de Donald a intenté un procès civil de plus de 10 millions de dollars, ramené par la suite à 7 millions de dollars contre les United Clans of America. Toutefois, la somme était si élevée que l'UKA, connue comme l'une des factions les plus importantes et les plus violentes du KKK, a fait faillite. John William King John William King, le meneur La mort part traînée de James Beard Jr. Il a été exécuté ce soir à Huntsville. Le roi est mort par injection létale, pour le meurtre brutal qui a eu lieu, il y a plus de 20 ans. John William King, le cerveau de l'un des crimes haineux les plus horribles de la fin du XXe siècle, a finalement payé le prix de son crime. Raciste et suprémaciste blanc avoué, King, 23 ans, accompagné de son ami de longue date, Sean Berry, 23 ans, et d'un autre ami Sean Berry, 23 ans, et un autre associé, Lawrence Brewer, 31 ans, également suprémaciste blanc, avait assassiné James Beard Jr. James Beard Jr. Le trio l'a traîné pendant 3 miles derrière leur camionnette Ford, sur une route asphaltée. Le plus triste, c'est que Beard était en vie pendant la majeure partie de l'épreuve et qu'il n'a été tué qu'après que son corps a heurté un ponceau, ce qui lui a sectionné le bras droit et la tête. Le 7 juin 1998, Beard, 49 ans, a accepté d'être pris en stop par Sean Berry, John William King et Lawrence Brewer, car il connaissait Berry. Malheureusement, cela s'est avéré être une erreur mortelle, car les trois hommes l'ont emmené hors de la ville et l'ont violemment battu à l'aide d'une batte. Ils lui ont également peint le visage à la bombe et, dans un geste avilissant, lui ont uriné et déféqué dessus. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont enchaîné Beard par les chevilles à leur camionnette et l'ont traîné sur 3 miles le long de Huff Creek Road. Lorsqu'ils ont terminé, il était mort et gravement mutilé, son bras droit et sa tête ayant été sectionnée lorsque son corps a heurté un caniveau. King, Berry et Brewer ont ensuite jeté les restes mutilés de Beard devant un cimetière afro-américain et sont partis. Un automobiliste a découvert les restes décapités le lendemain et la police a été immédiatement alertée. Une enquête a été ouverte et la police a trouvé 81 endroits où se trouvaient des parties des restes de Beard. Des objets appartenant à Brewer et à King ont également été retrouvés sur les lieux du crime et, étant donné qu'ils étaient des suprémacistes blancs bien connus, le meurtre a été traité comme un crime de haine. Les trois hommes ont été arrêtés et poursuivis. Tout au long du procès, King n'a pas montré de remords et n'a guère caché ses convictions racistes. Il avait plusieurs tatouages racistes sur le corps, dont certains représentaient un homme noir pendu à un arbre, les mots « Arian Pride », l'écusson d'un gang suprématiste blanc connu sous le nom de « Confederate Knights of America », ainsi que des symboles nazis. Il a également mentionné qu'il avait été victime de viols collectifs répétés de la part de détenus noirs alors qu'il était incarcéré dans une prison du Texas avant le meurtre. Dans une lettre interceptée par les responsables de la prison, il avait écrit à Brewer, « Quelle que soit l'issue de cette affaire, nous sommes entrés dans l'histoire, la mort avant le déshonneur. » Sieg Heil. Malgré tout, King a clamé son innocence, affirmant que Berry les avait déposés, Brewer et lui, dans l'appartement qu'il partageait avant de commettre le meurtre. Le jury n'a pas suivi son argumentation et, en février 1999, il a été condamné à mort pour son rôle dans l'enlèvement et le meurtre de James Byrd Jr. La date d'exécution a été fixée au 24 avril 2019 et King a été détenu à l'unité Allen B, Polunsky Unit, avant d'être transféré au Texas State Penitentiary à Huntsville. King passera 20 ans dans le couloir de la mort avant que son exécution n'approche. Deux jours avant l'exécution, King a tenté de faire appel auprès de la Cour d'appel pénale du Texas et du Comité des Grâces et des Libérations Conditionnelles du Texas, mais les deux appels ont été rejetés et l'exécution s'est poursuivie. Un des chapitres les plus douloureux. Dans l'est du Texas, l'histoire se rapproche de la fermeture. Aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, John William King doit être exécuté ce soir à Huntsville, condamné pour un meurtre horrible, le lynchage des temps modernes. Le 24 avril 2019, King, 44 ans, a été extrait de sa cellule de détention et placé sur un brancard dans la chambre mortuaire. Il était branché à une perfusion et n'avait aucun témoin personnel à ses côtés. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait une dernière déclaration à faire, il n'avait rien à dire mais a fourni une déclaration écrite. Lorsqu'on lui demande s'il a une dernière déclaration à faire, M. King a simplement répondu par le mot « non ». Il a toutefois fourni une déclaration écrite. Ceci se lit comme suit. Peine capitale. Alors, sans la capitale, obtenez la peine. Une dose mortelle de pantobarbital a été injectée à King à 18h56 et 12 minutes plus tard, son décès a été constaté. Brewer avait également été condamné à mort par injection létale et a été exécuté dans la même unité le 21 septembre 2011. Jusqu'au moment de sa mort, il n'a montré aucun remords et avait même déclaré un jour avant son exécution. Pour ce qui est des regrets, non, je n'ai aucun regret. Non, je recommencerai pour vous dire la vérité. Sean Berry est le seul à avoir semblé montrer un soupçon de remords pour ses actes. Il a été condamné à la prison à vie et est actuellement incarcéré à l'unité Ramsey du département de la justice pénale du Texas, où il attend sa libération conditionnelle en juin 2038, à l'âge de 63 ans. Ces hommes ont commis certains des crimes les plus abjects et les plus brutaux à l'encontre des Afro-Américains, et leur histoire restera gravée dans les mémoires. Si vous vous demandez ce qu'il advient des membres du KKK après leur mort, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo particulièrement instructive. Cliquez sur les cartes qui s'affichent sur vos écrans pour découvrir d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci.